– 570e journal de bord, Jean-Marie Le Pen, bonjour. – Bonjour. – Une petite touche historique, cette semaine, le 21 janvier, a été célébré le 227e anniversaire de la mort du roi Louis XVI. – Balzac disait qu'en coupant la tête du roi, on a coupé la tête de tous les pères de famille. Est-ce que vous avez un mot à dire ? – Louis XVI était un grand roi, et il était grand par l'esprit et le cœur, mais il était aussi par la taille, ce qui est ignoré, il faisait 1m93. – Oui. – Ce qui était rare à l'époque, du surcroît. Une pensée pour le Louis XVI, et bien sûr pour Marie-Antoinette, martyr de la Révolution française. – Tout à fait. – Alors une alerte de santé publique vient de Chine, avec l'apparition d'un virus inconnu qui semble se propager rapidement. Faut-il redouter un phénomène du type de la grippe espagnole ? – Oui, on rappelle encore que la grippe espagnole fit en un an, après la Première Guerre mondiale, plus de morts que la guerre elle-même. C'est dire le risque que court une population qui est maintenant approximativement de plus de 7 milliards d'habitants. Il est bien évident que s'il y a une épidémie virale qui se déclenche dans le monde, les effets peuvent en être terrifiants. En tous les cas, je constate une chose, c'est que, comme d'habitude, nous nous payons de mots, notre ministre nous a garantis un joli petit discours rassurant, mais les voyageurs interrogés à Roissy ont dit « non, il n'y a absolument aucun contrôle ». Comme d'habitude. – Oui, ce n'est pas très rassurant, effectivement. Alors la CGT multiplie les actions illégales, coupures d'électricité, blocage de trafic portuaire dans le but de nuire à l'économie. Ils appellent là à bloquer tous les métros de Paris dans quelques temps. Est-ce un retour aux années 50, 60, du temps de Ségui et de Georges Marchais ? – C'est absolument intolérable, ça. Et le gouvernement ne peut pas le permettre que le droit de grève, la grève elle-même étant en elle-même, on le sait, atteint directement l'économie, et bien sûr celle des grévistes, mais aussi celle des voyageurs et des gens qui se sèvent des services publics. – Bien sûr. – Or, il est évident que la situation qui est créée par l'intervention de rêvant revendiquée, assumée par la CGT, de se livrer à de véritables attentats contre des éléments de l'économie française, mérite une réponse immédiate et directe et très ferme. – C'est l'occasion de rappeler votre combat anticommuniste. – Oh, c'est vrai qu'on peut toujours soupçonner que la bête ne soit pas tout à fait morte et que son venin reste dangereux. – On rappelle à cette occasion que vous êtes le seul homme politique, lors d'une grande émission qui était l'heure de vérité, à vous être levée devant des millions de Français pour demander une minute de silence pour les victimes du goulag, vous vous souvenez de cette… – C'est vrai, c'est vrai, oui. – Ça a été votre percée médiatique ce soir-là. Alors le nombre de demandeurs d'asile explose littéralement, alors que l'opinion réagit de plus en plus fortement sur les problèmes d'immigration. Les gouvernements ne réagissent pas, qu'est-ce qu'il faut pour que ça s'arrête ? – Non, il est évident que nous sommes visés, et nous allons l'être beaucoup plus par des torrents migratoires qui sont provoqués d'une part par l'explosion de la démographie mondiale, passé, je le rappelle, de deux à plus de 7 milliards d'habitants en 50 ans, et d'autre part par le laxisme de nos autorités d'État qui ne prennent pas les mesures très fermes qui seraient nécessaires pour empêcher l'envahissement de notre territoire. Et c'est évidemment un sujet capital, je dirais que c'est le sujet le plus important de la politique actuelle, car c'est la menace la plus grave qui pèse sur la nation et sur les citoyens. – Alors quelles seraient les mesures phares à prendre d'urgence sur le code de la nationalité, sur le recommand familial ? – Il y a énormément de choses, on y reviendra si vous voulez, mais ça mérite une émission ça. Mais il est évident que déjà l'application stricte de la loi permettrait de limiter le torrent, alors qu'en fait la loi n'est pas appliquée. – Tout simplement. Alors puisqu'on parle de loi, on parle de justice là aussi, plus la justice prononce des peines de prison fermes, moins elles sont exécutées, faute de place, le monde carcéral étouffe, un débat sans fin et aucune mesure concrète là aussi. – Écoutez, je me permets de rappeler qu'en 2002, lors de l'élection présidentielle, j'étais candidat et que j'avais proposé que soient mises en chantier 100 000 places de prison pour justement prévoir ce qui allait se produire et qui était prévisible. Gouverner, c'est prévoir. Nos gouvernants n'ont pas prévu. – Oui, je crois que vous rajoutiez à cette occasion que l'expert qui avait été chargé de faire ça avait fini lui-même en prison. Je ne sais plus comment il s'appelait. À cette occasion-là, c'était assez cocasse, il faut le reconnaître. Alors parlons des élections municipales qui approchent. Une nouveauté, le gouvernement n'attribuera pas leur étiquette politique aux listes dans les villes de moins de 9 000 habitants. Est-ce que c'est une façon de limiter la casse pour La République en marche ? – On peut dire que c'est une arnaquette, une petite arnaque supplémentaire pour essayer de masquer aux Français la réalité de la situation du pays qui est évidemment très grave et dont bien souvent, nos concitoyens ne prennent pas la dimension exacte. Je ne cesse moi de les avertir, mais évidemment on passe un peu pour un rabat-joie dans cette fonction-là. – Et la politique c'est l'art de la répétition. – Oui, mais c'est l'art aussi de la vérité. Et moi je m'efforce de la dire en sachant que toute vérité, dit-on, est bonne à dire, mais elle n'est pas très agréable à entendre toujours. – Et puis elles vous ont souvent coûté cher de dire la vérité aux Français. – C'est vrai. – Mais c'est le prix de la liberté. – Alors le dossier de Donald Trump devant le Sénat américain, acquittement vu par la majorité républicaine. Votre opinion sur Donald Trump a-t-elle évolué au cours de ces quatre années de mandat ? – Écoutez, quand je pense au président Trump, je pense à un président américain. Je ne lui demande pas d'être aux ordres de la politique française. Il défend l'Amérique, « America first », c'est un de ses slogans. Eh bien, jusqu'ici, ce qu'on prédisait de ce personnage funambulesque me paraît assez raisonnable et correspond aux intérêts des États-Unis. C'est ce que peuvent réclamer les citoyens américains. Je ne suis pas citoyen américain, parce que je ne peux pas être aussi exigeant qu'ils peuvent l'être. Voilà, cela étant, j'étais un pré-trompiste, j'étais trompiste et je suis encore trompiste. – Oui, et puis vous étiez le seul à annoncer qu'il serait vainqueur. – Oui, absolument. – Tout le monde le donnait perdant. Écoutez, Jean-Marie Le Pen, merci encore pour vos réponses et votre lucidité. – Ah, merci. Tromp aimable. – À la semaine prochaine. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada